On va avoir plusieurs impacts vis-à-vis de BPI France. Donc peut-être pour rappel, BPI France, on a différents métiers qui vont de l'innovation, du financement, de l'investissement en capital développement international et accompagnement. Et donc on va financer, accompagner des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on va aller autant de la start-up PME jusqu'à l'ETI Grand Groupe. Donc alors si on commence par la SFDR, donc en effet on est en train de... Donc les derniers fonds que nous avons ouverts côté innovation, notre fonds Ecotech 2 ou alors notre fonds SPI 2 qu'on a ouvert en article 8. On a aussi des fonds côté capital développement, le nouveau fonds FI2E sur ces thématiques énergie qui sont aussi articles 9. Donc il faut en effet qu'on va se poser des questions différentes et on va rédiger du coup en effet les annexes dans les fonds de manière différente et suivre les choses de manière un peu plus poussée sur ces critères du coup E, S et G. Donc déjà vis-à-vis de la SFDR et la manière du coup de suivre ces nouveaux fonds et en termes de reporting et indicateurs, on est en train du coup de mettre des outils et des manières de faire en place pour aller plus loin sur ces sujets-là. Ça c'est pour la partie SFDR. Sur la partie CSRD, donc là c'est comment on va accompagner en effet du coup les entreprises dans lesquelles on investit pour répondre à la CSRD. On va avoir une problématique différente en fonction, ça va être sur des ETI Grand Groupe ou sur des startups PME. Clairement des startups PME, il y a vraiment une question de conduite du changement, réussir à les accompagner. Les startups PME, on ne va pas avoir les mêmes moyens que des ETI Grand Groupe pour se mettre en ordre de bataille. Donc ça va vraiment passer par de la sensibilisation, vraiment les informer, leur expliquer ce qui va se passer. Et ensuite, pareil, par des histoires de collecte data et de mise en place d'outils en interne pour pouvoir permettre d'au mieux les accompagner et les conseiller pour pouvoir récupérer ces indicateurs. Comme je vous le disais dans la réponse précédente, donc en effet on est en train d'organiser du coup en effet de la sensibilisation avec beaucoup de formations, des webinars, etc. donc pour un peu communiquer sur ces sujets-là. En interne, on met en place, on a lancé ce qu'on appelle, alors l'IMC c'est l'Indice de Maturité Climatique, où en fait on met en place vis-à-vis des entreprises qu'on finance une sorte de note, mais qui va peut-être une estimation sur son potentiel de mise en transition. Une note avec une part en fonction de son secteur d'activité et une part plus sur sa partie individuelle, sur la base de questions liées à sa gouvernance climatique, est-ce qu'elle a fait un bilan carbone, les actions mises en place sur le sujet vraiment climatique, biodiversité ? L'idée c'est de pouvoir questionner l'entreprise là-dessus, pour lui ouvrir sa réflexion sur le sujet, avoir un peu un rôle de pédagogie justement sur les questions qu'elle doit se poser et comment elle doit se préparer. Et donc ça donne un peu une estimation, évaluation, pour permettre de se dire, pour la suite, c'est quoi le potentiel pour aller plus loin. Et donc face à ces diagnostics que vont faire les chargés d'affaires sur le terrain vis-à-vis des entreprises, on met en place des diagnostics et des offres d'accompagnement. On peut citer le diag impact, comment définir une stratégie RSE, le diag décarbonation pour les aider à mener un bilan carbone, le diag éco-conception sur la partie conception, le diag éco-flux plus axé sur les bilans matière. On a vraiment un grand panel qu'on a fait en termes d'accompagnement sur les diag vraiment axé vers, justement pour les accompagner sur ce sujet-là, qu'ils arrivent à mettre les choses en place. Donc ça, ça va aider à répondre aux exigences CSRD sur la partie environnement et également sur la partie sociale et gouvernance. L'idée, c'est aussi justement de part le diag impact qui est plus global là sur le E, le S et le G et sur d'autres aussi missions stratégiques qu'on a également dans le panel de catalogue. Ça va permettre de couvrir un peu tous ces critères-là, justement pour voir où ils en sont et quoi mettre en place comme action sur le sujet. Et sur le devoir de vigilance, on commence aussi du coup à regarder. On a des bureaux à Bruxelles, donc des pays France qui sont vraiment en lien avec l'Europe du coup et qui nous tiennent au courant régulièrement sur Paris de tout ce qui se passe pour au plus anticiper, être au courant et voir justement quoi mettre en place en interne pour pouvoir diffuser ça à nos différents métiers de manière opérationnelle. Je dirais les leviers, justement, ça va être vraiment de bien préparer les choses et surtout, déjà, de dire que nous, en interne des pays France, on est au courant, on est formé, on comprend les choses. Et donc déjà, c'est la première étape que coûter à la fois financement, investissement, pour qu'on sache de quoi on parle, vers où on veut aller et ce qu'on veut faire, qu'on mette en place nos process en interne, qu'on mette des outils. Là, on est en train de travailler sur un outil ESG, justement, pour comment suivre ces indicateurs ESG tout du long et être en phase ensuite avec les demandes de reporting qui vont être faites. Donc déjà, en interne, qu'on mette les choses en place pour être prêts. Et ensuite, c'est, justement, vis-à-vis des entreprises, réussir, justement, à les préparer, peut-être jauger de l'effort en fonction, justement, de l'impact qu'a l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, côté innovation, sur une startup PME ou sur une plus grosse entreprise émettrice, vraiment, de beaucoup de GUS, réussir un peu, comment dire, nuancer les choses. Et après, justement, qu'on se mette dans un processus de transition et se dire comment, au fur et à mesure, on les aide à aller faire là où il faut aller. Il y a aussi le message que l'on fait passer, c'est de se dire, OK, on a la CSRD qui arrive, OK, ça va d'abord toucher les PME, enfin, les entreprises de plus de 250 personnes, PME cotées, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que SFDR et les fonds Article 8 et Article 9 vont commencer, dès maintenant, à demander des choses supplémentaires. Donc, c'est pour cette manière, il faut qu'elles se préparent au plus tôt, même les entreprises de moins de 250 personnes qui ne sont pas encore soumises à la CSRD. Il faut quand même s'y mettre dès maintenant. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre.